La sortie des joueurs, Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain, l'ultime rendez-vous de la septième journée sur Canal, en exclusivité, un moment fort de cette journée. Je trouve que le maillot rouge d'Alonso n'est pas très tranché par rapport au maillot de ses coéquipiers qui ont une bande rouge au milieu. Parce que rouge et bleu et bleu et rouge, pour moi, c'est très proche. Avec les verts, ça va. Et la différence, lui, c'est que lui, il a des gammes par rapport aux joueurs. Donc on verra la différence. On revient à ce duel, Philippe Doucet, l'historique entre Saint-Etienne et Paris. Et il est impressionnant en faveur des Parisiens, puisqu'il y a autant de victoires parisiennes que Stéphanoise lors des 23 duels qui ont eu lieu entre les deux équipes. Guirou, je ne peux pas vous faire la blague, la colle, de vous demander s'il y a une autre équipe en France qui a réalisé la même chose. Il n'y en a qu'une seule et il s'agit du Racing. Fabrice Pancrate, Paoleta, le capitaine du PSG qui redonne à Pancrate. Quel contre terrible ! Fabrice Pancrate qui a une solution à la droite avec l'endroit. Et Jérémy Jeannot qui a bloqué ce ballon et a repoussé les assauts de l'attaquant du PSG. Mais quel contre terrible des Parisiens ! On avait capté bas. Ça, l'état d'esprit, pour l'instant, apparaît excellent, portez d'autre. Diawara, Sablé, Feinduno Elbuic étaient venus en soutien. Récupération de David Elbuic. La frappe d'Elbuic ! Et Jérôme Alonso qui arrive à la capte. C'est justement qui, ce que lui demande Elbuic, c'est de tenter plus avec son pied gauche. Il a un pied gauche magnifique de la saison passée. Il a marqué trois buts, les trois du pied droit. Là, il a tenté. Oui. C'est lui Diawara. Elbuic. Julien Sablé, appel de Pichione. La déviation, Frédéric Mendy en déséquilibre. Et on a but pour l'association sportive de Saint-Etienne. Signé Frédéric Mendy sur ce mouvement collectif. Jérôme Alonso est contraint de s'incliner. C'est le premier but de la saison pour Mendy. Frédéric Mendy qui débloque la situation sur cette frappe pure qui trompe le gardien parisien. Saint-Etienne peut danser et mène un zéro. Le déséquilibre total de la défense parisienne. Mendy qui arrivait de derrière a fait une reprise qui était difficile et qui en plus a été déviée légèrement. Sans doute qu'il. Déviée comme le signal Giroud et Gilles Vessières. C'est vrai qu'on tout de suite vu la déviation. Voilà. Elle est signée. Bernard Mendy de l'épaule qui trompe Jérôme Alonso. Un but à zéro pour Saint-Etienne. Oui. Mbami. Bernard Mendy. Dernière minute. Paroletta. Landrin qui tente la frappe. Captée en deux temps par Jérémy Jeannot. Belle frappe de Christophe Landrin. Il ne faut pas oublier de mettre les pouces derrière et les doigts derrière parce qu'un tir droit comme ça tendu peut facilement passer entre les mains. Voilà. Monsieur Sars va pouvoir donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Il y a un peu de vent. Ça dissipe les fumées. Et ça repart. Dernier match de la septième journée de Ligue 1. Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain. Les verts ménins zéro grâce à Frédéric Mendy. Alors que Loïc Perrin et Damien Perkis. Le milieu de terrain et le défenseur s'empruntent. Il s'est chauffé. Julien Sablé. Fein Duneau. Fein Duneau. Elbuic. 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 Toujours la frappe d'Elbuic. Non. Il est trop excentré. Maintenant il revient sur son côté. Il va décaler à droite. C'est bien joué parce que Diccion était resté écarté pour qu'on puisse jouer avec lui. Et là il passe. Il passe. Il passe toujours. Le ballon n'est pas sorti. Il s'entra en retrait. Sablé qui ne peut pas frapper. Elbuic. Et Alonso. Le réflexe pour le tournaire. Ça chauffe. Alors une très très belle attaque encore une fois de Saint-Etienne. Regardez. Mise hors de position totale. C'est très rare dans le football moderne. Et finalement Alonso qui ne s'était pas endormi. Christophe Landrin encore. Une monopolisation du ballon avec l'interruption de cette monopolisation par Julien Sablé. Mais elle a été temporaire. Bernard Mendy. Bami. Travail de pressing. Gagnant pour Elbuic. Diccion. Fein Duno. Et une volonté de contre-attaque avec Foussi qui part là-bas à Diavara. C'est le tandem magique. Fein Duno qui attend le placement de Piquion. Et le but. Et le but. Et le but pour Saint-Etienne. Marqué par le tandem de Fous. Fein Duno. Frédéric Piquion. Qui égale par ce but. Le but de Paul. Et un 4 buts chacun pour les deux puteurs en duel. Et surtout 2-0 pour Saint-Etienne. Face à ce centre de Fein Duno. Piquion qui tend la jambe. Et qui marque Saint-Etienne 2 Paris 0. Oui comme souvent Paris Saint-Germain était en train de revenir dans la partie. De garder la balle. D'attaquer sans pouvoir être très dangereux. En dehors du centre de la droite de l'Andrin. Et puis la première récupération Saint-Etienne et Labonne. Parce que. Parce qu'ils ont apporté les appuis nécessaires. Parce que Diavara est monté. Et a fait un dédoublement. Avec Fein Duno. Terminé par un beau centre fort. Melbuic. Ils sont toujours en place là par exemple. Ils sont 9 à défendre. Bernard Mendy qui a bien choisi sa passe. La frappe de Dja Dje Dje. Et Jérémy Janot qui se couche sans toucher la balle. C'était un tir avec beaucoup de rebond. Mais il avait vu qu'elle était à côté. Corner pied gauche. Rentrant. On va voir ce que les Stéphanois ont préparé. Ils ne sont que 3. Le 4ème arrive maintenant. De loin au dernier moment. Pendant l'élan. Avec Fein Duno. Et le 3ème but pour Saint-Etienne. Grâce encore au duo Fernal. Piquionne Pascal Fein Duno. Qui marque ici son 1er but de la saison. Il avait marqué évidemment son 1er but en Ligue 1. Vous vous en souvenez au Parc des Princes avec Bordeaux. Ça avait donné le titre en mai 99 pour Bordeaux. Cette fois ça semble conclu pour Léves qui trompe Alonzo. 3-0. Que c'est lourd. Tous les corners de Saint-Etienne sont bien tirés. Qu'ils soient du droit ou du gauche. Et là ils ont trouvé encore un joueur démarqué. Au 1er poteau. Il arrive à s'imposer contre Sissé. Qui est Edouard Sissé qui n'est pas le 1er venu dans le jeu de tête. Qui est beaucoup plus grand que lui. Mais il a réussi cette déviation au 2ème poteau. Aux autres jusqu'à Edouard Sissé qui écarte Dramé. Alors voilà une attaque parisienne. Vincent Oniou qui décale. Il y a Landrin à la retombée. Christophe Landrin la frappe est touchée. Et retouché par Javon qui claque au-dessus. C'est un corner parisien. C'était une très belle attaque parisienne. Malheureusement il y en a eu trop peu. Elle a failli être récompensée parce que la reprise de Landrin était parfaite. Le corner avec ballon repoussé. Edouard Sissé. Oh la contre-attaque. Le contre avec Pascal Feïdouno. Feïdouno tienné. Zocora ils sont tous là pour répondre. Feïdouno peut-être en aide solitaire. Il veut marquer le doublé. Feïdouno il est contré par le retour. In extremis d'Edouard Sissé. La gourmandise du Guinéen. L'équipe du Paris Saint-Germain quand même. Même si on se répète très très absente dans ce match. Et M. Sars aussi pour la fin. De cette rencontre avec la victoire sans discussion possible. De Saint-Etienne sur le Paris Saint-Germain sur le score. Très lourd de 3-0 et vous l'avez vu. Jérémy Jeannot détient ce record. Et Saint-Etienne enverra le classement dans quelques minutes. Rejoint les Parisiens. Ils sont à 4 points du leader incontesté pour l'instant. L'Olympique Lyonnais. Non il est bon. 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 Alors comment tu fais tes arrêts comme ça ? On passe le bonjour à SITO. SITO, oh. Eh les clubs, dépêchez-vous là-haut. SITO il est là. Oh la Guinée, la Guinée. Attention. Stéphane c'est pour toi. Et pour Nascong aussi de KakakutoFrance.com. Allo, bonjour de la Guinée. C'est là deux secondes quand même. Parce que, écoute-moi, écoute-moi. Ce soir c'est quand même un gros match. Mais alors, que tu puisses marquer dans la tête. J'ai vu le président, il m'a dit que tu es le seul à avoir triple prime ce soir. Ah ouais, ça c'est sûr, je vais me régaler ce soir. Ce soir c'est notre soir. Non mais écoute-moi, tu as fait ce soir quand même des choses fabuleuses. On sait que tu es capable de faire des choses fabuleuses. On sait que tu es capable de faire des gros matchs. Non, 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 non. Ça vous étonne ? Oui. Ça se passe bien sinon ? Ça va. Bon mais on va se quitter parce que là-haut, ils ont besoin de reprendre. Là c'est le chaudron, ça va pleuvoir là. Merci, merci.